Mesdames et messieurs, l'heure est grave. Le chef de l'OTAN vient de prendre une décision irréparable. Une décision même d'ailleurs qui va bouleverser complètement le conflit russo-ukrainien. Oui, cette décision ici même que beaucoup de personnes sont en train de refuser et sont en train de se retirer. C'est là que nous voyons le chef de l'OTAN, celui-là même, qui ici commande les troupes otaniennes sur le front. Il a toutes les décisions, il a la même mise ici en fait sur les troupes de l'OTAN. C'est ce monsieur-là qui s'est levé vendredi 24 mai 2024, vous comprenez. Et il a même d'ailleurs dit que les autres pays de l'Union européenne et certains pays qui sont dans l'OTAN doivent suivre, doivent emboîter ses pas. Quelle est cette décision que le chef de l'OTAN vient ici d'envoyer? Qu'est-ce qui va se passer? Chers dames, chers messieurs, chers demoiselles, c'est dans ce cadre que nous allons aborder au sein de cette vidéoconférence. Alors, je vous prie, vous qui nous suivez, lorsque vous recevez la vidéo, de commencer d'abord par la protéger avec un maximum de pouces bleus. Voilà, c'est ça qui sécurise notre vidéoconférence. Poussez au maximum de pouces bleus, poussez au maximum de cœurs et de partage. Il faut que le monde entier sache ce qui se passe. Il faut que le monde entier comprenne cette décision qui a été envoyée par le chef, je dis bien le chef de l'OTAN. Voilà, partagez la vidéo, mettez-la dans tous les groupes possibles. Envoyez-la à vos amis, vos frères et confrères. Envoyez cette vidéo sur vos profils WhatsApp, vos profils Facebook, vos profils, sur toutes les plateformes en fait. Laissez votre passage dans les zones de commentaires. Même si vous n'avez rien à écrire, vous pouvez écrire salut état d'urgence, bonjour état d'urgence. Faites des cœurs en commentaire. L'essentiel est que vous marquez votre passage en commentaire. Si vous êtes nouveau sur cette page, cliquez sur suivre en bleu, juste là en-dessus et activez la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines émissions. Voilà, sinon prochainement, si vous ne le faites pas, vous n'allez plus voir nos différentes vidéos. Chères dames, chères mes chères demoiselles, n'hésitez pas aussi de cliquer sur le lien de notre chaîne YouTube dans la zone de commentaires et abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Dès que vous cliquez sur le lien, ça va vous envoyer directement sur la chaîne YouTube. Alors, ça s'est passé ce vendredi. Le chef de l'OTAN, celui-là qui est censé mettre la paix, celui-là qui coordonne les opérations de l'OTAN, a dit qu'il faut que tous les pays membres de l'OTAN, plus pratiquement la France et autres, doivent accepter volontiers que l'Ukraine puisse utiliser leurs missiles qu'ils envoient à l'Ukraine sur le territoire russe. Oui, c'est ça la fameuse décision que le chef de l'OTAN vient de prendre. Mais sans toutefois perdre du temps, il faut d'abord que je vous relève la note officielle, venant, je dis bien venant du journal Le Figaro. Voilà, Le Figaro est ce qui est un média otanien, parce que ce genre de choses, il ne le cache pas. Le Figaro a publié. Chères dames, chères mes chères demoiselles, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, je cite, le moment est venu. Ce n'est pas là qu'il commence. Le moment est venu. Le chef de l'OTAN souhaite permettre à l'Ukraine de viser la Russie avec les armes occidentales. Oui, c'est cette décision qu'il a prise. Chères dames, chères mes chères demoiselles, Au début du mois de mai, le Royaume-Uni a été le premier à autoriser Kiev à utiliser leurs matériels, et notamment les missiles de croisière. Storm Shadow, Pour frapper le sol russe. Les États-Unis pourraient rapidement suivre. Donc, selon eux, les États-Unis vont suivre. Vous comprenez? Donc, le Royaume-Uni avait déjà accordé, il avait validé, que Kiev puisse utiliser ses missiles pour frapper le territoire russe. Chères dames, chères mes chères demoiselles, cette décision va les coûter très cher. Voilà. Une par une, les lignes rouges imposées à l'Ukraine par les alliés s'effacent. Depuis le début du conflit, les pays occidentaux interdisaient formellement à Kiev d'utiliser les armes qu'ils lui fournissent pour frapper le territoire russe. Afin de réduire le risque d'escalade face à une puissance nucléaire. Mais, au début du mois de mai, le Royaume-Uni a été le premier à faire tomber cette ligne rouge. En autorisant les Ukrainiens à utiliser leur matériel, et notamment les missiles de croisière Storm Shadow, pour frapper le sol russe. Les États-Unis pourraient rapidement suivre, selon une récente enquête du New York Times. Donc, tout ce que vous voyez là, les visas sont derrière. Il suffit juste que l'OTAN commence, l'UE commence, et après, quand ça va vraiment chauffer, comme on le sait tous, les États-Unis suivront. Donc, ce vendredi 24 mai, le chef de l'OTAN, James Stoltenberg, a emboîté le pas aux deux pays anglo-saxonnes, dans un entretien à des économistes. Il dit, je cite, « Le moment est venu pour les alliés de réfléchir la possibilité de lever certaines des restrictions qu'ils ont imposées sur l'utilisation des armes envoyées à l'Ukraine. » C'est le secrétaire, le chef de l'OTAN qui le dit. Voilà, c'est lui qui le dit. Donc, notamment, dans le contexte de l'offensive russe en cours, autour de Kharkiv, deuxième ville du pays, située à quelques dizaines de kilomètres de la frontière. Le fait de refuser à l'Ukraine, c'est lui qui le dit, il dit, je cite, « Le fait de refuser à l'Ukraine la possibilité d'utiliser ses armes contre des cibles militaires légitimes sur le territoire russe rend sa défense très difficile, » a argumenté le secrétaire général de l'Alliance. « Chers dames, chers messieurs, chères demoiselles, voilà ici les déclarations du chef de l'OTAN. Oui, le chef de l'OTAN vient de donner, ici on peut dire en quelque sorte, le feu vert à l'Ukraine après que le Rhum uni est décidé. Mais qu'est-ce qui se cache derrière ? En réalité, les troupes otanières sont sur le sol ukrainien. Vous comprenez ? Les troupes otanières sont sur le sol ukrainien et ils ne peuvent pas s'en sortir. Et pour s'en sortir, il faut que les troupes otaniennes puissent utiliser le matériel qu'on les envoie pour frapper les territoires russes. Oui, c'est ça en fait ce qui se passe. Parce qu'ils sont partis là-bas, ils ne parviennent pas ici à repousser les Russes sur le terrain ukrainien. Donc, il faut maintenant qu'ils commencent à viser sur le territoire russe pour permettre ici à la Russie de d'abord essayer de se replier ou bien de ne plus... progresser massivement comme ils le font en occupant les terres, les villes, les villages. Vous comprenez ? Donc, c'est ce mécanisme-là qui est ici employé, qu'ils veulent mettre sur... Ils sont même d'ailleurs en train de mettre sur pied. Parce que ces derniers temps, il y a ici, voilà, des frappes sur le territoire russe venant de l'Ukraine. Vous comprenez ? Et s'ils n'emboîtent pas ces pares présentement, ils seront repoussés, repoussés, repoussés pour toujours. Chers dames, chers messieurs, chers demoiselles, ils disent que peut-être les Huisas vont emboîter le pares en les suivant sur cette même lignée-là. Vous comprenez ? Sur cette même lancée. Mais, les Huisas ne veulent pas à ce que ce conflit puisse se retourner sur leur territoire. Ils sont en train d'éviter. Vous comprenez ? Les Huisas sont en train juste de leur pousser en avant. On ne sait pas s'ils vont agir, mais selon le New York Times, ils disent que les Huisas n'attendent que ça. Que dès qu'ils commencent, eux, ils vont livrer du matériel et ensuite, ils vont emboîter le pares et suivre la cadence. Donc, chers dames, chers messieurs, chers demoiselles, que feront les Russes ? Et oui, la question est posée. Que feront les Russes ? Vous voyez d'abord, tout ces derniers temps, il y a des exercices militaires aux armes nucléaires que les Russes ont commencé. Sur les frontières même entre la Russie et l'Ukraine. Et il est parti, M. Poutine est parti incessamment du côté de la Biola Russie pour lancer aussi des exercices militaires là-bas. Il doit même se rendre du côté de la Corée du Nord parce que ça, c'est l'escalade de ce conflit que nous sommes en train d'observer à l'heure où nous sommes en train de vous parler. Oui, l'escalade du conflit vient de commencer. Chers dames, chers messieurs, chers demoiselles, l'heure est grave. Oui, l'heure est très, très grave. Donc, voilà l'information qui nous est parvenue. Du côté de l'OTAN. Alors, on attend la suite des hostilités. La seule chose qu'il faut ici, c'est la négociation. Donc, moi, je ne vois même pas pourquoi ces gens veulent élever le conflit au lieu d'aller sur la table de négociation. Vous voyez ? Donc, ces gens sont réellement engagés pour essayer de faire, de mettre ce conflit à l'échelle internationale. Ils pensent que c'est avec ces moyens-là qu'ils vont ici mettre ça, mettre ce qu'ils veulent faire en évidence. Au contraire, ça va changer les choses. Vous comprenez ? Les armes que la Russie ne va pas vouloir utiliser ou que la Russie refusait d'utiliser seront désormais utilisées. D'ailleurs, nous avons vu ici des mises en garde venant de Dmitry Peskov, le porte-parole de la diplomatie russe. Nous avons vu ici les mises en garde de Mme Maria Zakharova, la porte-parole des affaires étrangères de la Fédération de Russie, qui a dit que les Ukrainiens ou bien l'OTAN, le Royaume-Uni et tous les autres jouent avec le feu. Donc, ça risquerait de dégénérer à un degré qui vraiment ne serait pas très bon pour eux et pour le monde. Chers dames, chers messieurs, chères demoiselles, voilà un peu l'information officielle venant de ces gens que j'avais à vous relayer dans cette vidéo d'actualité. Donc, vous qui nous suivez, veuillez la partager au maximum. Envoyez-la partout à travers le monde. Poussez assez de cœur. Laissez vos avis en commentaire. Même si vous n'avez rien à écrire, mettez « Salut, état d'urgence, bonjour, état d'urgence ». Faites des roses en commentaire, des étoiles en commentaire, des émojis en commentaire. Taggez des gens, faites tout ce que vous pouvez. L'essentiel est que, marquez votre présence dans la zone de commentaire. Alors, pour les nouveaux 7 pages, n'hésitez pas de cliquer sur « Suivre en bleu » et d'activer la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines émissions. Cliquez aussi sur le lien de notre chaîne YouTube dans la zone de commentaire. Abonnez-vous au maximum. Je dis au maximum. Chers dames, chers messieurs, chères demoiselles, je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualité. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.